L'affaire de pédophilie dans la Nièvre, vous êtes à présent, Mathieu, avec Martine Brousse, présidente de l'association La Voix de l'Enfant. Bonsoir Martine Brousse. Bonsoir. Et merci de répondre à nos questions. Non, merci à vous. Évidemment Martine Brousse, il faut juste souligner une chose, c'est que pour l'instant les informations sont parcellaires. On va faire attention à ne pas tirer de conclusions hâtives sur cette affaire, sordide en tout cas sur le papier, ces informations que nous avons dans la Nièvre. Les enfants allaient à l'école, c'était des enfants difficiles, je lis l'AFP Martine Brousse, qui n'avait pas de concentration, étaient très agités. C'est ce que dit la maire de cette commune de la Nièvre. Les parents ne travaillaient pas, faisaient beaucoup la fête le soir, la gendarmerie intervenait souvent. Martine Brousse, à vos yeux, est-ce qu'il y a eu, à un endroit, à un moment, une défaillance ? Comme vous venez de le dire, c'est difficile à l'heure actuelle, nous n'avons pas encore assez d'éléments. Et c'est pourquoi La Voix de l'Enfant se constitue partie civile dans les jours qui viennent, pour avoir immédiatement accès aux premières informations et suivre ce dossier de près. Ce qui est sûr, et j'avais entendu la déclaration de cette maire de ce village, et grand fut mon étonnement et grand fut notre étonnement à La Voix de l'Enfant, qu'a-t-elle fait ? N'avait-elle pas une obligation d'informer les services sociaux ? Donc ça va être très important que nous puissions voir quels sont déjà au niveau des responsables locaux, ce qu'ils ont fait, et puis aussi au niveau de l'entourage, de ces familles, parce qu'il faut bien rappeler qu'il y a deux familles qui sont mises en cause et des amis. Donc là, nous avons une affaire d'inceste et nous avons une affaire de pédophilie. Merci.